Bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regarderont en différé le déroulement de la séance extraordinaire, le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagali, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, et je vais saluer les élus, Mme Rosalie Filato, conseillère de Villeray. Bonjour. Bonjour. Mme Mary Deros, conseillère du district de Parc-Extension. Bonjour. Bonjour. M. Sylvain Ouellet, conseiller du district de François-Perrault. Bonjour. Bonjour. Et M. Josué Corville, conseiller pour le district de Saint-Michel. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Mme Lagréfière, vous pouvez constater donc que nous avons le quorum. Je demande maintenant donc aux membres du comité de direction de se présenter. Mme Vaillancourt. Merci, Mme la mairesse. Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement par intérim. Je vais laisser le soin au directeur de se présenter. Bonjour. Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour. Elsa Marceau, directrice culture, sport, loisirs et développement social par intérim. Bonjour. Jocelyne Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Linde Delaurier, secrétaire d'arrondissement. Également avec nous, Diane Mongeau, secrétaire recherchiste. Merci. En ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sous un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la grande paix. Nous remercions la nation Kaniengahaga de son hospitalité en territoire non cédé. Bonjour aux citoyens ou citoyennes qui nous écoutent. Une fois de plus, en différer, puisqu'il s'agit d'une séance extraordinaire, demandée par des conseillers et conseillères d'Ensemble et de Projet Montréal, afin d'étudier la motion qui permettrait d'autoriser de plein droit tous les projets de fusion d'appartements dans les immeubles de 6 logements et moins. Encore une fois, je suis déçue que nous traitions de ce dossier en séance extraordinaire plutôt qu'en séance ordinaire du Conseil, à date connue des citoyens et des citoyennes. Comme vous le savez, lors de la dernière séance du Conseil, j'ai exercé mon droit de veto sur la motion déposée par Mme Filato et appuyée par les autres conseillers et conseillères, dans le but de nous donner un peu plus de temps pour trouver un compromis. Compte tenu du programme de Projet Montréal et du fait qu'au cours des derniers mois, plusieurs arrondissements ont adopté des mesures réglementaires, afin de préserver leur parc locatif. Rosemont-Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, j'ose espérer que nous puissions nous entendre sur une proposition. Malheureusement, bien que j'ai relancé Mme Filato et M. Ouellet, ils n'ont pas voulu reprendre les discussions. C'est pourquoi on se retrouve ce matin avec la même proposition qui était sur la table la semaine dernière et qui, à mon avis, ne répondent en rien aux objectifs que nous nous étions fixés de limiter la perte de logements sur notre territoire et du coup freiner les évictions abusives. À l'instar de l'arrondissement du Sud-Ouest, nous aurions très bien pu interdire les fusions de logements dans un immeuble de plus de trois unités. Sauf que pour certains cas et sous certaines exigences, par exemple, une superficie de plancher maximale de 120 m², cela nous aurait permis d'offrir, comme le souligne si bien Benoît Doré, président du comité exécutif et maire du Sud-Ouest, un moyen simple aux propriétaires occupants de pouvoir adapter leur habitation aux besoins évolutifs de leur famille tout en gardant le cap sur notre objectif premier de mettre des bâtons dans les roues aux propriétaires malveillants qui utilisent des subterfuges pour jeter des locataires à la rue. Mais non, dans notre arrondissement, il est plutôt proposé d'autoriser toutes les fusions. Je vous le dis, j'ai bien essayé de les convaincre, mais en vain. Il semble que je sois la seule à me préoccuper des familles locataires, des familles comme celle de M. Dawano ou encore de M. Amphys Gay, qui nous ont interpellés lors de la dernière séance du Conseil. Le drame que vivent ces familles est celui de nombreuses familles locataires qui doivent se relocaliser à brève échéance, souvent dans un nouveau quartier éloigné de l'école et du travail, et de sur quoi à coûts plus élevés. C'est aussi pour ces familles que nous devons agir à travers nos règlements. Il me semble que dans un contexte de rareté de logements et de hausses importantes de loyers, utiliser les leviers dont nous disposons, dans ce cas-ci, l'émission de permis, nous permettrait à la fois de mieux protéger le parc locatif et de freiner des évictions abusives. N'est-ce pas le moins que l'on puisse faire dans les limites de notre juridiction et de nos compétences? Nous savons très bien que la fusion est un des stratagèmes utilisés par certains propriétaires pour chasser des locataires, afin de hausser des loyers. En refusant de légiférer sur les fusions, nous nous privons de moyens pour contrer des pratiques spéculatives et agressives. Dès lors, nous ne disposerons plus d'aucun outil réglementaire pour protéger notre parc locatif. Parc locatif qui est pourtant indispensable au maintien de la qualité de vie de notre arrondissement. C'est ce qui nous avait motivés à agir en mai dernier. Je rappelle du même souffle qu'un ménage sur cadre de notre arrondissement est en situation de faible revenu. Il est également clair que l'adoption de cette motion met fin au gène des projets loin sans faux. Hier, la directrice de l'arrondissement me disait dans nos échanges sur les suites à donner à la motion supposant qu'elle soit adoptée qu'elle ne voyait pas d'adoption avant janvier et même plus tard. Si nous avons besoin d'un nouvel avis de motion pour modifier leur règlement sur l'encadrement des bâtiments résidentiels, alors il faut s'attendre à une nouvelle consultation publique. Si on avait vraiment voulu accélérer le processus pour permettre les projets, il aurait plutôt fallu amender et adopter la proposition soumise en deuxième lecture et procéder. Mais ce n'est pas le chemin qu'ont choisi les conseillers et conseillères. Enfin, j'ajouterais que dans la motion, les conseillères et conseillers disent vouloir travailler de pair avec les comités logements afin de bonifier leurs propositions aux besoins. Pourtant, ce sont ces mêmes comités qui nous avaient alertés depuis des mois déjà sur le nombre grandissant de cas d'éviction de mauvaise foi. Pourtant, pourquoi ne pas les écouter maintenant? D'ailleurs, tous les comités logements de notre arrondissement et plusieurs ménages locataires ont participé aux consultations et nous ont adressé des demandes. Elles sont restées lettres mortes. À titre de mairesse de l'arrondissement, je suis fière de porter la voix des 72 % de ménages locataires qui habitent dans les 46 865 logements offerts en location dans notre arrondissement. Je comprends également que parmi les 28 % de propriétaires, certains, comme Mme Tremblay, pour n'en nommer qu'une, appuient le règlement proposé pour freiner les évictions et souhaitent préserver la trame urbaine. La densité et la mixité sociale sont si caractéristiques de nos quartiers centraux et à la base de sa vitalité économique. Nous allons maintenant procéder à l'étude de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose, appuyée par Mme Mary De Ross, l'adoption de l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des citoyens et des citoyennes. Mme Lagréfière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, pour cette séance, les citoyens pouvaient nous transmettre leurs questions dès la diffusion de l'ordre du jour, soit mercredi le 21 octobre jusqu'à 16 heures. On rappelle que notre règlement de régie interne prévoit que trois questions par sujet sont acceptées et que la durée lors d'une séance extraordinaire est de 30 minutes qui pourrait évidemment être prolongée. Alors, nous pouvons débuter les questions? Certainement. Alors, notre première question provient de Mme Danielle Roy qui concerne la circulation. Alors, elle dit, qu'entendez-vous faire pour diminuer la circulation de transit sur notre rue entre Liège et Le Mans? J'aimerais déposer une petite petite citoyenne qui demande l'ajout d'un stop est-ouest de coin de Châteaubriand et Liège et l'ajout de Daudan entre Liège et Le Mans. Alors, merci Mme Deslauriers. Merci Mme Roy pour votre question. J'accueille votre pétition et je peux vous assurer que je vais examiner très sérieusement cette demande. Par ailleurs, il me fait plaisir de vous annoncer que nos services préparent une politique pour l'apaisement de la circulation, laquelle prévoit une participation citoyenne accrue aux décisions. nous souhaitons cesser de prendre des décisions à la pièce sur des tronçons de rue qui, force et de constater, ne règlent en rien la situation. Au fait, votre secteur en est un bel exemple. Nous avons changé un sensu, maintenu un panneau d'arrêt en toute direction et la situation persiste. Il est donc temps d'adopter une politique globale qui nous permettra d'agir en cohérence sur l'ensemble d'un secteur et dans l'arrondissement. Et je peux vous assurer, Mme Roy, que vous et vos voisins seront consultés avant toute décision. Ceci étant dit, nous avons quand même dans nos cartons certaines mesures qui doivent être faites en urgence ou déjà planifiées. Alors, M. Jobidon, auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de compléter si c'est le cas pour ce tronçon? Bonjour, Madame. En fait, comme vous l'avez mentionné, Mme Fumagali, effectivement, l'équipe circulation, on est en train de travailler à l'élaboration d'une politique qui va être soumise dans le fond, éventuellement, aux membres du conseil. Et une fois la politique adoptée, il y aura une priorisation de faits de secteur, donc dans l'arrondissement. Ce qui est visé, en fait, c'est qu'on diviserait l'arrondissement en une quinzaine de secteur et on pourrait réaliser et analyser environ trois secteurs par année. Voilà. Merci. Merci, M. Jobidon. Alors, Mme Delory, pour la prochaine question, s'il vous plaît. Donc, c'est une question de Mme Béadrice Calmel sur la circulation. Alors, comment la police va réellement faire respecter l'interdiction de circuler des camions de transit sur Kerb de façon pérenne? Problème clairement défini, intervention sporadique pas efficace. Je demande une solution immédiate et définitive. Aussi, je demande d'être dans les groupes de réflexion sur la circulation TEX comme urbaniste et citoyenne. En 2019, deux fois, j'ai demandé la pose d'indicateurs de vitesse disponibles selon l'agent VYG. CA, citoyen pour un radar, réponse du CA très favorable. CA du 5 octobre demande toujours pour un indicateur de vitesse, réponse identique, mais toujours rien. Alors, deux choix. OK, sur maximum 200 mètres, Kerb, 2,1 kilomètres, 8 ans de constat, rien d'efficace, 30 kilomètres, rien, mais pas respecté. Alors, pourquoi deux fois moins de balleure en 2020 qu'en 2019? Ravie de savoir que Mme de Ross court après les bus STM depuis tant d'années sans succès. Alors, voilà, elle indique qu'elle a un maximum de 1000 caractères, donc je suppose qu'elle aurait voulu poursuivre, mais c'est sa question. Merci, Mme Deslauriers. Alors, bonjour, Mme Calmel. Je ne peux définitivement pas répondre pour la police ni présumer de la manière dont elle s'y prend pour faire respecter l'interdiction de circuler des camions de transit. Ce que je peux vous assurer cependant, c'est que les requêtes citoyennes en lien avec les policiers sont acheminées à la directrice d'arrondissement qui fait le suivi avec les commandants et la commandante. Des rencontres mensuelles entre la direction de l'arrondissement et la police permettent de faire le suivi des enjeux sur le territoire. Je prends bonne note de votre demande de participation, mais nous n'avons pas de groupe de réflexion sur la circulation. Toutefois, comme je le disais pour la première question, l'arrondissement dans un souci d'optimisation des mesures d'apaisement et de cohérence va se doter d'une politique d'apaisement de la circulation. Cette politique prévoit pour chaque secteur des consultations sur les actions à prendre et une présentation de la vision zéro et des différentes mesures d'apaisement. À titre d'urbanisme, vous serez sensibles à notre désir d'aller au-delà des dos d'âne pour apaiser la circulation. Et je comprends votre frustration par rapport à l'indicateur de vitesse. Et là, je me tourne à nouveau vers M. Jobidon qui m'annonçait hier une bonne nouvelle à cet égard. Alors, M. Jobidon. En fait, Mme la mairesse, comme l'a demandé Mme Carmel depuis le début de l'automne, on devrait être en mesure d'installer les afficheurs de vitesse cette semaine entre l'avenue Bourmont et la rue Jouant-Talon. Donc, Mme Carmel, vous devriez voir ça arriver dans votre quartier très, très, très prochainement si ce n'est pas déjà installé. Merci. Merci, M. Jobidon, d'avoir partagé cette excellente nouvelle. Et je ne sais pas si Mme Doros veut ajouter quelque chose. Mme Doros? Merci. J'ai indiqué que je voulais prendre la parole. Alors, merci de me l'avoir donnée. Bonjour, Mme Carmel. Lâchez pas. Il faut toujours continuer comme moi. Moi, je cours toujours après les autobus ainsi que d'autres personnes qui ne respectent pas la vitesse permis. Mais je suis contente qu'il y aura des actions qui seront prises entre Beaumont et Jean-Talon, mais pas juste les camions, mais les voitures continuent à circuler en vitesse sur Kerb jusqu'à Liège. Et j'espère qu'il y aura des actions qui seront prises jusqu'à Liège pour rendre la rue Kerb sécuritaire pour les piétons et les nombreux enfants qui vont au centre William-Hingston à l'école Bartholomew-Vimon. Merci. Merci, Mme Doros. Alors, Mme Deslauriers. Oui, alors nous avons une deuxième question de Mme Danielle Roy concernant la protection des jardinets sur la rue. Alors, bonjour, j'ai aussi tenté de savoir en appelant au 311 si la ville comptait protéger les jardinets sur la rue comme l'an passé. À ce jour, je n'ai pas reçu de message. Comme les citoyens mettent temps et énergie, il serait triste de voir ces jardinets détruits par les souffleuses cet hiver. Est-il possible pour vous d'ajouter cette question lors de votre prochaine séance? Alors, rebonjour, Mme Roy et merci de contribuer à l'embellissement de notre arrondissement. Comme vous le savez, le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur est une véritable priorité pour notre arrondissement. Et je suis heureuse de constater que vous êtes de plus en plus nombreuses à verdir nos quartiers et à jardiner sur l'espace public. D'ailleurs, j'en profite pour dire un merci à toutes celles et ceux qui se sont transformés en jardiniers et jardinières au cours des dernières années. Le nombre croissant de ruelles vertes et les carrés d'arbres fleuris sont la preuve de votre engagement et de votre désir d'embellir votre voisinage. Et comme vous l'avez mentionné, il serait triste de voir ces jardinets détruits au cours de l'hiver. Alors, pour répondre à votre question, oui, nos équipes à la division des travaux publics vont bientôt procéder à l'installation de protection et ce, aux mêmes emplacements que l'an passé. Peut-être juste rappeler que pour éviter les accidents et les bris mécaniques des appareils de déneigement, il est important de retirer les pierres, les briques et tout autre élément qui pourrait entraver le travail ou nuire à la sécurité. Merci encore, Mme Roy, pour votre question. Mme Deslauriers? Alors, la prochaine question nous provient de Mme Dominique Martel concernant le règlement 0128308. Alors, il s'agit d'une question sur la motion de Mme Filato. Lors de la dernière séance extraordinaire, les conseillers se sont cachés derrière les promesses de nouveaux logements sociaux pour permettre à plus de propriétaires d'évincer leurs locataires. Considérant que la construction d'un projet de logement sociaux peut prendre plusieurs années, les promesses de nouvelles constructions sont fort louables et non moins nécessaires, mais clairement pas suffisantes pour combler le besoin en logement de l'arrondissement maintenant. Juste à ALV, le nombre de locataires inscrits à notre liste de requérants dépasse les 300 personnes et c'est sans compter les 850 personnes sur la liste d'attente de l'OMHM. Ce sont plus de 1150 ménages qui, trop souvent, vivent généralement dans des logements surpeuplés, trop chers et ou insalubres et qui devront se battre pour obtenir une place parmi les quelques portes qui verront le jour dans 4 à 5 ans, voire plus, si on se fie au dernier projet d'envillerie. Scala a pris 7 ans et Citadin du Parc, 6 ans. Les besoins sont bien plus grands que le nombre de portes promises. Il y a un réel besoin de travailler sur le parc locatif existant. Il ne faut surtout pas le réduire. Alors, les efforts que les élus ont portés en ce sens sont évidemment très appréciés et essentiels pour l'amélioration des conditions de vie des locataires. Ces gains sont certes importants, mais est-ce une raison pour s'en satisfaire, pour baisser les bras, de se résigner et cesser de protéger le parc locatif existant? Les dynamiques d'éviction des locataires sont expéditives pour le tribunal administratif du logement. Dans 90 % des cas analysés entre 2014 et 2015, les propriétaires obtiennent quasi systématiquement l'expulsion des locataires suite au dépôt du permis de construction. Celui-ci relève justement de votre pouvoir. Lorsque les travaux demandés sont prohibés dans la municipalité, l'éviction ne sera pas autorisée par le tribunal. Le voilà votre pouvoir. Vous pouvez déterminer et encadrer les transformations qui sont acceptables sur le territoire pour protéger le parc locatif. En élargissant les exceptions, particulièrement pour les multiplexes, vous passez totalement à côté des objectifs du projet de règlement de poser des actions pour contrer la pénurie de logements et protéger les locataires d'éviction. Alors, pourquoi l'arrondissement n'interdirait pas la fusion de duplex et triplex et surtout pour les multiplexes comme d'autres arrondissements l'ont fait pour Mont-Royal, Ville-Marie et bientôt d'autres? Les élus de Villerie-Saint-Michel par qu'extension ont-ils vraiment moins de pouvoir que ceux des autres arrondissements? Merci, Mme Deslauriers. Bonjour, Mme Martel. Je vais laisser Mme Filato répondre à votre question, mais je me permets quand même un commentaire. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse. Les logements sociaux et communautaires sont nécessaires. Nous en voulons plus, mais ce n'est pas la seule solution à la crise du logement. Nous devons également mettre en place des mesures pour protéger le parc locatif. Les chiffres que vous avancez en témoignent. Vous avez par ailleurs raison de souligner que la partie qui appartient à l'arrondissement, c'est l'émission du permis. J'abonde également dans votre sens quand vous soutenez que nous devrions, à l'instant d'autres arrondissements, freiner les fusions et surtout dans les plexes de trois logements et plus. Limiter la superficie pour l'usage unifamilial à 120 mètres carrés, comme le propose le président du comité exécutif et maire du Sud-Ouest, m'apparaissait comme une proposition plus équilibrée. Je laisse maintenant Mme Filato répondre. Mme Filato? Merci Mme la mairesse. Merci Mme Martel pour votre question. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Je ne peux pas aborder l'ensemble, mais ça va me faire plaisir de vous rencontrer à nouveau si vous le souhaitez. D'abord, je tiens à dire en lien avec le fait qu'on a mentionné la construction du logement social, l'achat de certains bâtiments symboliques, on voulait justement mettre de l'avant l'ensemble des luttes menées par les associations des locataires pendant plusieurs années qui sont extrêmement importantes et je suis bien d'accord que ça ne répond pas de façon seule, de façon unique à la crise du logement. Ça, on en convient, mais je peux vous dire qu'on en est fiers comme vous qu'on ait pu avancer sur ce front et acheter certains bâtiments qui peuvent contribuer à notre parc locatif et à des logements sociaux et abordables. Ceci étant dit, on peut aller plus loin, on doit aller plus loin. Je pense que si on veut agir à grande échelle, il faut que la majorité des investissements se fassent de la part de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral et on a vu plusieurs avancées en ce sens dans les dernières semaines, les derniers mois et bientôt, on pourra parler en détail justement du règlement de l'administration plante faisant en sorte qu'il va y avoir une imposition minimale de logements sociaux abordables et familiales. Je pense qu'il y a une panoplie de mesures qui sont nécessaires pour contribuer à freiner les évictions, à freiner la hausse des loyers, à freiner la crise du logement et ce n'est pas l'arrondissement qui peut faire la majorité des actions. En lien avec les permis de construction que vous mentionnez, oui, c'est l'arrondissement qui émet les permis de construction mais lorsqu'on émet des permis de construction, il y a des critères très objectifs qui sont analysés. C'est non le critère, par exemple, d'une potentielle éviction d'un locataire. Je comprends que vous souhaitez qu'on ait une réflexion à cet égard. Sachez que nous avons déjà posé énormément de questions pour voir est-ce que dans le cadre de l'émission de permis, on peut inclure des notions sociales. Ce n'est pas le cas, ce n'est tout simplement pas permis, donc c'est une juridiction qui revient au tribunal administratif du logement. vous le savez, vous le savez comme moi, malheureusement, on est dans une ère de désinformation. Je trouve dommage que la mairesse contribue à ce phénomène. Beaucoup de l'information qu'elle a transmise aujourd'hui dans les dernières semaines en lien avec ce que les autres arrondissements font ne reflètent pas nécessairement la réalité. Et je ne vais pas embarquer dans les détails parce qu'on est en période des questions des citoyens et des citoyennes, mais tout simplement pour vous dire qu'on est un arrondissement avec une réalité qui est propre à nous, avec des quartiers qui sont très distincts. Ce qu'on a fait suite à la première lecture, c'est qu'on a été à l'écoute de l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette grande consultation publique et on a adapté dans le cadre de notre motion la réalité qui relève justement de cette consultation. et qui répond à une réalité propre à Villeray-Saint-Michel par quelque chose. Je vais juste ajouter qu'effectivement nous sommes très fiers de certaines acquisitions qui ont été faites par l'arrondissement ou dans l'arrondissement plutôt, notamment l'hôpital chinois et le Place Hatchison. Au fait, c'est très bien de le mentionner, Madame Filato. Alors, Madame Lagréfière, pour la prochaine question, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit d'une question de Madame Louise Tremblay concernant le règlement de Zona 0128-308. Alors, comment les élus de notre arrondissement peuvent-ils voter pour la fusion de logements? Comment se fait-il qu'ils et qu'elles ne voient pas la pénurie de logements qui affecte notre arrondissement? Il y a déjà trop de plexes ayant été transformés en uniplexes, ce qui enlève des logements alloués. Sur ma rue, entre Villeray et de Castelnau, il y en a au moins une bonne douzaine, autant sur les rues entre Saint-Denis parlent au nom des propriétaires qui souhaitent transformer leur flex pour y loger leur famille, qu'ils n'oublient pas qu'il y a aussi des locataires qui le souhaitent tout autant. Chers élus, je vous rappelle que vous représentez tous les citoyens de notre arrondissement, pas juste les propriétaires. À présent, je vous repose ma question. Comment pouvez-vous voter pour la fusion de logements et sur quels principes? Merci, Madame Delaurier. Alors, bonjour, Madame Tremblay. Encore une fois, je ne crois pas que la question me soit adressée. Néanmoins, je tiens à dire que je suis tout aussi surprise que vous par la position des élus et surtout leur fermeture à toute discussion. D'autant plus que nous avions voté ensemble unanimement le règlement pour l'interdiction des fusions dans les plexes au mois de mai dernier. Je comprends que des assouplissements aient été demandé lors de la consultation publique. Je réitère également que je m'étais engagée à faire des compromis. Aussi, j'ai reculé sur plusieurs points dans le but de sauver le dit règlement et d'accommoder les ménages qui ont acquis un duplex ou un triple-duplex avec des logements trop petits pour répondre aux besoins de leur famille. C'est pourquoi j'aurais accepté de limiter la superficie pour l'usage unifamilial. Cela étant dit, je passe la parole aux élus pour vous répondre. Madame Filato? Oui, merci Madame la mairesse. Je tiens quand même à dire que ce qu'on propose dans le cadre de notre motion, ce n'est pas une permission pour l'ensemble des fusions comme l'a été mentionné par la mairesse en début. Ce qu'on fait justement, c'est qu'on souhaite mettre en place un règlement qui vient limiter les situations où les résidents et les résidentes ou n'importe quelle personne puissent fusionner des logements dans notre arrondissement. Donc, on vient justement mettre une limite à tout ça. Ce que je tiens à dire en lien avec la consultation publique, en lien avec notre écoute à l'égard des propriétaires et des locataires, c'est qu'on a bel et bien écouté l'ensemble des personnes, autant les groupes que les citoyens et les citoyennes qui sont locataires, ainsi que les propriétaires occupants. Nous croyons que nous proposons un équilibre aujourd'hui. Aujourd'hui, tout comme la semaine passée et à plusieurs reprises, nous croyons avoir écouté l'ensemble des citoyens et des citoyennes. On fait ce que l'on peut pour protéger le parc locatif tout en répondant aux réalités particulières à notre arrondissement. Mais je tiens à le dire, c'est important pour nous de permettre à l'ensemble des familles qui souhaitent demeurer dans le quartier à y demeurer. Et on le sait, dans l'arrondissement, il y a une typologie particulière des logements. Et ce n'est pas vrai que l'ensemble des propriétaires occupants habitent dans des monster houses ou dans des monster logements, comme on le dit. On a une typologie qui est très particulière. On souhaite que nos familles puissent y demeurer, agrandir leur famille, accueillir leurs parents, par exemple, continuer à faire du télétravail. mais on propose quand même un règlement qui vient baliser ce qui est permis sur le territoire de l'arrondissement. Et ce n'est pas vrai que l'ensemble des fusions seront permises de plein droit avec le règlement qui est proposé par l'ensemble des conseillers et des conseillères. Merci. Merci, Mme Filato. Mme Deros, voulez-vous ajouter quelque chose ou répondre? M. Corville ou M. Ouellet? Mme la mairesse, je crois que Mme Filato a bien répondu. Elle a touché tous les points et j'ajoute ma voix à sa réponse. Et M. Corville? Oui, je pense que la réponse de Mme Filato a été très, très explicite. Elle a su donc montrer qu'on ne prend pas partie et les locataires et les propriétaires vont sortir et donc gagner. Donc, je vais avec sa réponse. Ah ben, parfait, merci. Alors, j'ajouterais que j'ai peut-être pas bien lu la motion, mais il est écrit « Dans les secteurs où le H1 est interdit, un bâtiment pourra être occupé par un seul logement à condition que la superficie de plancher de ce bâtiment n'excède pas 200 mètres carrés. » Mme la mairelle, je vous proposerais qu'on puisse en débattre dans la section sur la motion plutôt que dans la période des questions des citoyens et des citoyennes. C'est juste une proposition. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, pour la prochaine question, Mme Deslauriers? Oui, on poursuit avec une question de Marie-Ève Brouard qui concerne l'apaisement de la circulation. Alors, est-ce que des aménagements pour ralentir la vitesse sur la rue Fabre, Tronçon, Jean-Talon à Crémazie sont envisagés entre Évrette et Hello David? C'est un corridor scolaire et les voitures y roulent très rapidement pour éviter Papineau. Nos enfants y jouent et c'est un stress pour nous. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Alors, bonjour, Mme Brouard. Décidément, la question de la vitesse aujourd'hui et de l'apaisement de la circulation sont au cœur des préoccupations des citoyennes. Alors, j'ai parlé de notre prochaine politique d'apaisement pour l'arrondissement, mais cela étant dit, nous nous sommes entendus pour faire des interventions prioritaires cette année aux abords de la métropolitaine. Vous évoquez un corridor scolaire sur Favre. Effectivement, la sécurisation des écoles est au cœur de nos priorités. M. Jobidon, pouvez-vous préciser pour ce secteur au tronçon, s'il vous plaît? Mme la mairesse, est-ce que je peux ajouter quelque chose avant M. Jobidon, s'il vous plaît? Je pense que M. Ouellet voulait intervenir, Mme la mairesse. Très bien. Mme Deros, c'est ensuite M. Ouellet et M. Jobidon. Merci. Alors, Mme Brouard, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous essayons de... Pardon, Mme Deros, vous répondez à Mme Brouard ou à Mme Brouard? Bon. C'est Mme Brouard. C'est ça. C'est ça. Merci. Continuez. Désolée, Mme Deros. Alors, je veux juste vous assurer que on a déjà pris plusieurs démarches pour sécuriser nos citoyens, surtout autour des écoles pour les enfants et les parcs avec les dos d'âmes. Nous continuer parce que on voit un phénomène où les rues qui sont à côté de crémazie aux sorties de métropolitains, surtout dans vos secteurs ainsi que sur Saint-Laurent et autres dans Parc-Extension. Il y a beaucoup de voitures qui prennent les rues résidentielles puis vont en vitesse. Alors, nous sommes en train de travailler sur l'apaisement de circulation dans nos rues, la sécurité de nos familles, nos citoyennes. C'est très important et je vous assure que nous travaillons sur ce dossier présentement pour planifier les travaux qui seront faits l'année prochaine. Merci. Merci, Madame Doroth. Madame Doroth. Monsieur Ouellet. Oui. Bonjour, Madame Rouard. Donc, oui, c'est ça, la rue Favre est dans mon district et c'est une rue qui est particulièrement large, notamment plus au nord. Je suis allé constater sur place, en effet, il y a beaucoup d'automobilistes, même des camions qui empruntent votre rue au lieu de rester sur Papineau étant donné que c'est une rue parallèle. C'est sûr qu'il y avait le chantier de la rue Jarry des fois qui pouvait amener certaines problématiques. Il faut savoir qu'il va y avoir une troisième phase, une troisième et dernière phase pour le chantier Jarry l'année prochaine. Grosso modo, pour compléter le tronçon jusqu'à Delorimier. Ça va peut-être venir réduire un peu la circulation de transit dans le secteur, on verra. Sinon, vous savez que le tronçon le plus problématique qui était vraiment entre Jarry et Crémazie, il y a des dos d'or qui ont été installés récemment parce qu'il y avait des autos qui étaient sur la voie de service qui roulaient très, très rapidement sans voir ce qui s'en venait. Mais plus au sud, il y a également des problèmes vu que la rue est très large. Il y a en effet une politique qui s'en vient pour essayer justement d'apaisement. On a essayé avec un secteur un peu plus à l'est dans mon district pour justement essayer de régler dans le fond un secteur au complet. mais par contre ça ne va pas au rythme où je souhaiterais. Il y a énormément de problématiques un peu partout et malheureusement c'est le rythme d'implantation est beaucoup trop là à mon point de vue pour essayer de régler ça. Ça fait quand même plusieurs années que les situations perdurent. Donc n'hésitez pas je vais essayer de défendre pour que ça soit dans les tronçons prioritaires. Merci. Merci M. Ouellet. M. Jobidon pouvez-vous préciser pour ce secteur ou ce tronçon? En fait comme vous l'avez évoqué c'est sûr que la rue Favre là il faudrait que je vérifie également le nombre de requêtes qu'on a dans le secteur. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour cette rue-là mais c'est sûr que comme on l'a mentionné on a plusieurs demandes en attente M. Ouellet vous l'avez évoqué on a à peu près 200 demandes citoyennes pour implanter des mesures d'apaisement un peu partout sur le territoire donc on va devoir effectuer une priorisation avec les membres du conseil pour qu'on puisse investir les fonds publics de façon judicieuse et améliorer la sécurité aux endroits où est-ce que c'est le plus nécessaire. Merci. Merci M. Jobidon. Là maintenant nous avons épuisé notre temps et je ne sais pas s'il y a un élu ou une élue qui voudrait appuyer pour qu'on puisse ajouter une quinzaine de minutes pour répondre aux autres questions. J'appuie Mme la mairesse. Merci Mme Philato. Donc nous allons poursuivre pour 15 minutes Mme la greffière. Excellent. Donc notre prochaine question nous provient de Teresa Martin concernant le stationnement. Alors la pandémie, le travail à domicile ainsi que l'apparition de plusieurs pistes cyclables pose un problème de stationnement, d'un manque de place présentement qui sera aggravé par la neige en hiver. Qu'allez-vous faire pour encourager les gens qui ont des places de stationnement sur le terrain de les utiliser pour être sensibles et considérer la situation de ceux qui n'ont pas de stationnement et favoriser l'aménagement de places de stationnement sur les propriétés de ceux qui ont de la place et cherchent proactivement à le faire et qu'allez-vous adapter la procédure de demande de vignettes à la COVID au lieu d'encourager le porte-à-porte pour demander aux voisins de soutenir la demande? Merci Mme Delaurier. Alors bonjour Mme Martonnet. Nous sommes bien au fait des impacts de la pandémie et du télétravail et aussi de la pression que cela ajoute pour le stationnement. Je vous rassure tout de suite, nous sommes en discussion avec la Ville-Centre et en arrondissement afin d'identifier des stationnements alternatifs pour les résidents et les résidentes et ce, dans chaque quartier de notre arrondissement. Aussi, vous faites également référence aux stationnements sur rue et aux vignettes en lien avec la COVID. Eh bien, je peux vous dire que nous faisons tout ce qui est possible pour faciliter l'accès en permettant de faire la demande en ligne. Par ailleurs, nous prévoyons également étendre les vignettes dans de nouveaux secteurs en fonction de la demande des citoyennes et citoyennes et des analyses de nos équipes. Comprenons que le porte-à-porte est loin d'être idéal, alors nous notons votre demande. Je vais d'ailleurs demander à l'équipe de M. Jobidon de communiquer avec vous pour obtenir vos coordonnées. Je ne vois pas, je ne vois que le code postal ici pour la question. Alors, M. Jobidon, peut-être pourrait quand même nous indiquer pour le bénéfice de tous et toutes les nouvelles zones envisagées pour l'implantation des vignettes. M. Jobidon? En fait, oui, alors bonjour madame. Comme il a été décidé par le conseil en 2019, donc une nouvelle politique qui a été votée par les élus concernant le stationnement sur rue. Donc, il y a, dans un premier temps, je vous invite madame à regarder sur le site internet de l'arrondissement, il y a la carte où est-ce que toutes les zones vont être déployées. Donc, dans un premier temps, c'est que toute la question des sondages porte-à-porte, en fait, on a mis ça de côté pour privilégier, en fait, les générateurs de stationnement. Donc, les grands équipements institutionnels, les stations de métro, etc. Donc, il y a une carte qui a été élaborée où est-ce que, dans ces secteurs-là, on implante systématiquement des vignettes, donc, pour du stationnement réservé sur la rue, pour l'ensemble des rues qui sont circonscrites à l'intérieur de ce secteur-là. dans le fond, on est en train de déployer l'installation de vignettes et, malheureusement, avec la COVID, on a accusé certains retards, mais je vous dirais que d'ici le printemps prochain, on devrait avoir complété l'ensemble des travaux pour l'installation des nouvelles zones qui sont prévues sur la carte qui a été entérinée en 2019. Maintenant, pour votre adresse, exactement, écoutez, comme le dit la mairesse, on va communiquer avec vous pour voir à quel endroit vous êtes situés, mais c'est clair que pour l'instant, mon équipe, on va privilégier ce qui a été entériné par les membres du conseil concernant la carte et c'est ces zones-là dans un premier temps qu'on va implanter sur le territoire. Merci. Alors, effectivement, merci, M. Jobidon, et puis, nous avons quand même dans la mire d'ajouter aussi des nouvelles zones. Donc, si vous ne voyez pas la vote sur la carte, ne soyez sans crainte, Mme Marthe. Alors, Mme Deslauriers, la prochaine question, s'il vous plaît. Oui, alors, il s'agit de notre troisième question sur le règlement de zona 0128308 qui nous provient de Mme Laura Wills et qui avait été posé en anglais, donc je vous en fais lecture en français. Alors, des voisins ont été expulsés et déracinés de leur communauté. Ils ont dû retirer leurs enfants de l'école et n'ont pu trouver un appartement abordable qu'à Longueuil. Le but déclaré de ce règlement est de garder les familles à Montréal. Veuillez m'expliquer comment le fait de ne pas protéger les familles contre l'expulsion les aide à rester à Montréal, en particulier lorsque les logements abordables sont si rares, alors que tant de gens font face à une crise en ce moment, emplois perdus, ouverture et fermeture d'écoles, craignent pour leur santé. Ça semble le moment tout à fait approprié de prendre des mesures fortes pour maintenir les gens dans un logement sûr et abordable. En particulier, je voudrais entendre Mme Deros sur cette question. Merci, Mme Deslauriers. Je vais lire la question en anglais pour le bénéfice de Mme Wills et ensuite lui répondre. la question en anglais. Mme Wills écrit en anglais, I have had neighbours evicted and uprooted from their communities. They had to pull their children out of school and were only able to find an affordable apartment in Longueuil. The stated purpose of this by-law is to keep families in Montreal. Please explain to me how not protecting families from eviction helps them stay in Montreal, particularly when affordable housing is in such short supply. when so many people are facing a crisis right now, lost jobs, schools opening and closing, fears for their health. How is this not a completely appropriate time to take strong measures to keep people in secure and affordable houses in particular? She would like to hear from Mary Deros. Yes, sorry. In particular, I would like to hear from Mary Deros on this question. May I answer? Alors, je vais vous répondre en français et après ça, on va passer la parole à Mme Doros. Mais la question est posée à moi? Oui, mais je vais quand même prendre le privilège de lui répondre et ensuite je vous cède la parole. Vous avez raison de dire qu'il y a une fusion. Il y a aussi un ménage qui perd son logement. On perd pour toujours un logement qui est retiré du parc locatif et dans la plupart des cas, ce logement était habité par un logement par un ménage qui doit se reloger. Généralement, l'arrondissement, de par son mandat de développement social, tend à adopter des mesures et des règlements qui facilitent l'accès à des services, une programmation sportive et culturelle riche, variée et souvent gratuite comme la Maison de la culture. Dans certains cas, il y a même une tarification sociale. En tout cas, dans certains arrondissements, il y en a. Et il est peut-être temps que cette vision de notre mandat de développement social soit transversale et s'applique aussi dans nos règlements d'urbanisme. en encadrant l'usage de bâtiments résidentiels, nous ne touchons pas qu'au cadre bâti, nous prenons des décisions qui affectent des êtres humains, des familles. En autorisant de plein droit les fusions et en pleine crise de logement et de surcroît en pleine pandémie avec tous les impacts que vous mentionnez, je pense que les élus font fausse route. C'était effectivement le bon moment de prendre des mesures pour maintenir en place les ménages moins nantis qui ne peuvent peut-être pas accéder à la propriété mais qui contribuent à la vitalité de notre arrondissement. Alors, Mme Deros, désirez-vous prendre la parole à ce moment-ci? Merci beaucoup de m'avoir permis de répondre aussi. Merci. Alors, Mme Willis, merci pour votre question qui touche le cœur d'un enjeu que nous vivons depuis quelques années mais que la pandémie a accentué davantage. Vous savez, ça fait longtemps que j'y travaille afin de maintenir nos familles dans leur environnement, que ce soit pour les locataires ou les propriétaires. Toutes les familles méritent d'avoir une chance de rester chez elles dans le quartier qu'elles ont choisi. C'est pourquoi nous allons continuer à développer notre collaboration avec la ville-centre et le gouvernement provincial afin de trouver des solutions pour assurer plus de logements sociaux et abordables dans le district, en particulier et l'arrondissement en général. Je vais entamer des pourparlers avec notre député, surtout qu'une entente a été récemment signée avec les deux paliers gouvernementaux dans ce sens. Alors, soyez assurés, Mme Willis, que nous travaillons toutes en concertation pour garder toutes nos familles chez elles et en toute sécurité. Et j'aimerais, avant de terminer, de juste mentionner que nous travaillons fort aussi avec notre partenaire le CAP où on finance, on leur loge pour leur bureau pour être capable de servir nos citoyens. Et nous travaillons fort pour qu'ils peuvent assister nos citoyens pour aller au tribunal administratif de logement qui sont les responsables contre les évictions et les propriétaires abusifs. Alors, c'est ça l'importance que nous continuons à travailler et que nous sommes là pour protéger l'ensemble de nos citoyens. Merci. Merci, Mme Desros. Mme Deslauriers ? Oui. Donc, nous poursuivons les questions. Nous avons cinq questions toujours sur le règlement de zonage. Alors, comme nous en avons déjà répondu trois, j'irai directement aux questions d'ordre général. Oui. Alors, parfait. La prochaine question, donc, est de M. Robert Ouimet concernant les dos d'âne. Donc, pourquoi il n'y a pas de dos d'âne sur la 20e avenue entre Évrette et Villeray ? Beaucoup de vitesses excessives avec augmentation des travaux sur PINEUF et augmentation de circulation école primaire au coin de Villeray. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Alors, bonjour, M. Ouimet. Merci pour votre question. J'en ai déjà longuement parlé ce matin de notre politique d'apaisement qui s'en vient et à votre question sur le sujet, eh bien, je dirais qu'elle sera attendue et possiblement la bienvenue. C'est vrai que les travaux dans le secteur de PINEUF ont un impact majeur sur la circulation et amènent plus de voitures sur les rues locales. Je ne connaissais pas cette problématique particulière sur la 20e entre Évrette et Villeray près de l'école Léonard de Vinci. Mais M. Jebidon, le directeur de développement du territoire et de l'aménagement nous confirmait que l'arrondissement a implanté des dos d'âne aux abords de l'école de Vinci et le parc Saint-Damas sur la 20e et sur la 22e avenue, ainsi que sur la 19e avenue entre Villeray et le boulevard Crémazie. Toutefois, ce secteur pourrait faire l'objet d'études supplémentaires. Nous en prenons votre note. M. Ouellet, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci Mme la mairesse. Merci M. Ouimet pour la question. C'est un peu la même réponse que tout à l'heure au niveau de Favre. C'est-à-dire que dans notre arrondissement, c'est connu depuis longtemps, les rues souvent résidentielles immédiatement parallèles aux artères ont un flux de circulation de beaucoup supérieur aux autres rues résidentielles un peu plus loin, situées par exemple entre deux artères. C'est le cas pour la 20e, surtout que ça débouche sur Crémazie. Il y a encore le chantier Pie-Neuf qui se prolonge. D'ailleurs, l'année prochaine, ça va être très intense avec la fermeture complète de Pie-Neuf et Jean-Talon. Donc, oui. Merci M. Ouellet. Pardon? Vous avez terminé M. Ouellet? Non, je termine. Donc, oui, la politique peut être intéressante pour régler des problèmes régionaux, donc dans l'ensemble d'un quartier, mais je crois qu'il faut vraiment être plus proactif pour régler des situations qui sont connues depuis longtemps sur des rues où il y a un achalandage supérieur et où des mesures relativement peu coûteuses pourraient venir apaiser le problème. Donc, désolé, je crois que mon écran a gelé, donc je vais monter un petit peu le chauffage. Merci. Ce sont des choses qui arrivent, M. Ouellet, que voulez-vous? Alors, est-ce que, là, je pense que nous avons, Mme Deslauriers, est-ce que nous sommes à la fin de notre période? En fait, il nous reste une question et deux minutes, donc on devrait avoir le temps. Alors, parfait, donc il s'agit d'une question de Mme Mélanie Scala concernant les travaux au métro d'Iberville. Alors, bonjour, nous avons bien reçu la réponse de M. Ouellet concernant les travaux de la station de métro Iberville et nous le remercions pour sa réponse. Nous sommes un groupe de résidents de la rue Louis-Hébert, majoritairement entre les rues Évrette et Jean-Talon, qui est le tronçon de rue qui pourrait être le plus touché par les travaux d'éviation du trafic. Aussi, nous tenons à nous assurer que tout sera fait pour éviter que la rue Louis-Hébert et les ruelles mitoyennes deviennent une voie de contournement, surtout en considérant le fait que la rue d'Iberville est une sortie d'autoroute. Il faut comprendre que nous sommes très inquiets pour nos enfants qui jouent sur les trottoirs dans les ruelles et traversent les rues. Quelles seront les mesures proposées pour éviter que les véhicules empruntent les petites rues comme Louis-Hébert et Évrette? Est-il possible de rencontrer quelqu'un de l'arrondissement avant le début des travaux? Ils ont déposé également une pétition pour sécuriser la rue. Merci, Mme Delormier. Alors, bonjour, Mme Scala. J'ai bien pris connaissance de votre pétition et je comprends votre inquiétude par rapport aux éventuelles déviations sur les travaux au métro Iberville. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas satisfaits des plans que nous a soumis la STM pour pallier au chantier sur Iberville. Nous ne les avons pas approuvés. Toutefois, nous sommes en dialogue avec la STM afin d'établir un plan pour les détours. La directrice d'arrondissement me disait qu'elle aurait pas plus tard qu'aujourd'hui une rencontre avec la STM pour voir quelles autres solutions pourraient être amenées. Je prends bonne note de vos inquiétudes, notamment pour vos enfants. Vous demandez s'il est possible de rencontrer quelqu'un de l'arrondissement. Ma porte est toujours ouverte et je peux m'engager à faire le suivi avec vous une fois que nous aurons échangé avec la STM. J'ajoute enfin que pour le moment, les travaux qui devaient commencer le 26 octobre pour la partie du chantier seront suspendus. Et M. Ouellet, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, merci. Donc, bonjour Mme Scala. Donc, oui, je suis content que vous ayez pu voir la réponse. On était au courant que la STM allait faire ce chantier pour justement l'accessibilité universelle, donc à rajouter des ascenseurs. Évidemment, on est très heureux de ça. L'ensemble, la majorité des stations vont devenir avec des ascenseurs au cours des prochaines années. comme je l'avais mentionné dans le courriel, il y a peut-être deux ans qu'on avait vu, quand moi j'avais vu ce dossier-là de façon préliminaire au comité consultatif d'urbanisme, il n'était pas supposé fermer au complet la rue Iberville. Donc, ça a été personnellement un choc de voir au cours des dernières semaines que finalement, ils prévoyaient la fermeture complète. Depuis, je travaille énormément à essayer de voir de quelle façon on pourrait bonifier le projet, notamment au niveau des chemins de détour. Donc, les chemins de détour préliminaires ont été refusés. Il y a aussi un autre chantier de la commission de séance électrique au point de Bélanger et Iberville qui vient de commencer, qui va durer sept semaines, qui va peut-être aussi retarder le chantier de la STM. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder. Donc, on comprend très bien vos préoccupations. Vous n'êtes pas la seule à m'avoir écrit. C'est vraiment toutes les rues au pourtour. Donc, on travaille activement à essayer de voir, essayer de bonifier avec la STM les chemins de détour. Et dès qu'on aura plus de détails sur de quelle façon on est capable de régler ça avec la STM, ça va me faire plaisir de pouvoir vous l'expliquer. Merci. Merci, M. Ouellet. Donc, ceci met fin à la période des questions des citoyens et des citoyennes. nous revenons donc à l'heure du jour. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'article 10.05. Suite à la demande de reconsidération, donc mon droit de veto, que j'ai invoqué lors de la séance extraordinaire du 14 octobre dernier, je vais demander à Mme Rosanie Filato de proposer l'article appuyé de M. Josué Corville. Mme Lagréfière, pouvez-vous nous faire lire la motion? Oui, certainement. Alors, il s'agit de la motion visant à répondre de façon équilibrée aux demandes présentées lors de la consultation publique concernant le règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 01283 pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Alors, attendu que les élus ont demandé à l'arrondissement de proposer un encadrement réglementaire visant à protéger le parc locatif tout en permettant aux résidentes et résidents de nos quartiers d'y demeurer. Attendu que les élus de l'arrondissement sont sensibles à la crise du logement mais qu'ils n'ont pas le pouvoir de réglementer directement au sujet des compétences qui appartiennent au gouvernement du Québec comme le logement social et les évictions. Attendu que l'arrondissement ne peut empêcher un propriétaire de faire des travaux sur son bâtiment lorsque ceux-ci sont nécessaires ni évaluer les motifs derrière les travaux, l'évaluation des évictions illégales appartenant au tribunal administratif du logement. Attendu que les résultats de la consultation publique qui s'est déroulée du 22 juin 2020 au 21 juillet 2020 présentent un bilan partagé entre les propriétaires occupants et les locataires. Attendu qu'une ouverture doit être démontrée par les élus et élus de l'arrondissement afin de trouver une solution qui puisse répondre à cette recherche d'équilibre tout en préservant la mixité sociale et économique dans l'arrondissement. Attendu que malgré les règlements visant à restreindre les fusions, agrandissements et conversions, ces projets de rénovation seraient possibles par voie de PPC-Moi, processus qui, selon la consultation publique, peut s'avérer trop coûteux et une grande source d'incertitude pour un propriétaire occupant de l'arrondissement. Attendu que les projets de construction et de rénovation de logements sociaux et communautaires, comme l'achat de l'ancien hôpital chinois dans Villeray, le site de Bétonnel ou la plaza Hotshesson dans Parc-Extension, contribueront à préserver la mixité dans l'arrondissement. Alors, il est proposé par Mme Filato, appuyé par Mme Deros, M. Ouellet et M. Corville, que l'arrondissement intègre au règlement les propositions de modification et les objectifs visés comme manière de répondre à cette recherche d'équilibre entre la protection du parc locatif et l'accessibilité du quartier pour les familles qui y résident, notamment dans les secteurs où le H.1 est permis, les duplexes se peuvent passer en unifamilial sans condition supplémentaire. Dans les secteurs où le H.1 est interdit, un bâtiment pourra être occupé par un seul logement à condition que la superficie planchée de ce bâtiment n'excède pas 200 mètres carrés. La superficie planchée est calculée à partir de la face interne des murs extérieurs et exclut le sous-sol, les escaliers et les ascenseurs ainsi que les garages. Dans tous les secteurs, pour les bâtiments de trois logements à six logements, la fusion d'un maximum de deux logements sera permise avec la possibilité de procéder ainsi qu'une seule fois. Que l'arrondissement effectue une vigie en continu sur l'application de la réglementation qui sera adoptée afin de s'assurer qu'elle réponde effectivement aux objectifs exprimés. Que l'arrondissement et les élus produisent un bilan annuel public en lien avec les impacts du règlement et qu'ils impliquent les comités de logement et la population en vue de le bonifier au besoin. Et que les élus de l'arrondissement procèdent rapidement par voie de conseil spécial extraordinaire afin de procéder à l'adoption des amendements et mettre fin à l'effet de gel. Merci, Mme Delaurier. Est-ce qu'il y a des interventions sur la motion? Je vais demander donc un vote nominal sur la motion. Mme la mairesse? Oui? J'aurai quelques interventions suite à vos commentaires au tout début. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je tiens quand même à mentionner juste un instant. Je viens de réaliser que mes écouteurs ne sont pas connectés. Est-ce que vous m'entendez? Nous, moi, je vous entends, Mme Philaton. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Désolée pour ça. Pas de problème. À l'idée. Merci, Mme la mairesse. Donc, je ne tiens pas à revenir sur l'ensemble des propositions qu'on a déjà faites parce que ça fait plusieurs fois maintenant qu'on amène la proposition en conseil, mais également dans les réseaux sociaux et avec plusieurs échanges avec les citoyens, les citoyennes. Mais il y a plusieurs choses qui ont été dites qui me préoccupent sincèrement de la part de la mairesse. D'abord, lorsque la mairesse mentionne que tous les projets de fusion seront permis de plein droit, ce qu'on vient proposer dans la motion, c'est justement un encadrement en lien avec les fusions. On amène un nombre maximal par exemple de fusion permis dans les bâtiments multiplexes. La mairesse a beaucoup parlé aussi des évictions abusives et je tiens quand même à dire que le règlement qui est proposé pour la mairesse, donc le règlement initial, permet par voie de PPC-moi ce que nous, on permet dans certaines circonstances de plein droit. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que dans le cadre d'un PPC-moi, une éviction selon la mairesse n'est-elle pas abusive également? Et c'est là où c'est important de ne pas faire de désinformation et de respecter les limites, les limites de la juridiction de l'arrondissement et je crois sincèrement que la mairesse a des bonnes intentions tout comme l'ensemble des conseillers et des conseillères. La distinction, c'est que les conseillers et les conseillères ont s'est basé sur des faits, sur nos pouvoirs en arrondissement et les limites de nos juridictions pour encadrer les bâtiments locatifs. On ne veut pas induire les locataires du territoire en erreur en leur disant que par voie de règlement, même le plus restrictif qu'il soit, qu'on puisse les protéger contre les évictions, qu'elles soient abusives ou non abusives selon les termes de la mairesse. Donc, je crois aujourd'hui qu'on propose pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes un équilibre qui répond à la réalité particulière de Villeray-Saint-Michel Parc-Extension en protégeant le parc locatif du mieux que l'on peut et en permettant aux propriétaires occupants qui ont des bonnes intentions, qui n'ont pas nécessairement des Monster House, qui doivent répondre à la typologie très précise qu'on a dans le quartier et dans l'arrondissement et qu'ils souhaitent, ces propriétaires occupants souhaitent demeurer dans le quartier, souhaitent continuer à contribuer à la vie du quartier. Donc, je crois qu'on propose une motion qui est équilibrée, qui répond aux réalités propres à notre arrondissement et j'ose espérer que la mairesse va se rallier et ne sera pas entêtée pour maintenir un règlement qui ne répondait pas du tout à ce qu'on a entendu dans le cadre des consultations publiques. Je crois très sincèrement que lorsqu'on fait une consultation publique, on doit être à l'écoute, c'est notre rôle comme conseiller et conseillère. Et mairesse. Merci. Merci, Madame Filato. Je ne sais pas si les autres conseillers veulent aussi faire des interventions sur la motion. Oui. Madame la mairesse. Oui, Madame Doros, allez-y. Merci. Alors, j'aimerais souligner que nous sommes élus pour faire un travail crédible professionnel et qui s'appuie sur des constats, des données, des analyses et des faits. Et nous prenons des décisions à la lumière de ces éléments. Pour les raisons mentionnées, c'est pour ça que j'appuie la motion proposée par Mme Filato. Et nous travaillons pour que la ville de Montréal fasse des représentations auprès du gouvernement du Québec afin que les évictions et reprises de positions abusives soient sanctionnées plus sévèrement et mieux encadrées par le Code civil du Québec. Merci. Madame la mairesse. Oui, M. Corville. Donc, merci. Je tiens en premier lieu à remercier les citoyens et les citoyennes qui nous ont écrit suite au conseil de la semaine dernière. Je veux également remercier les services qui ont travaillé très, très fort. Et je pense que cette solution, c'est une solution mitoyenne. Je pense que comme élus, nous avons une responsabilité à savoir d'écouter les citoyens et les citoyennes et de leur amener toute l'information nécessaire afin qu'ils puissent donc se possessionner ou comprendre un fait. Les évictions et les reprises de positions et abusives sont une problématique. Mais on sait bien que c'est une juridiction provinciale. Mais toutefois, avec cette motion ça va mettre un certain équilibre entre les locataires et les propriétaires et cela va permettre à chacun de ces entités de rester dans l'arrondissement parce qu'il est important de mettre une situation du bien-vivre ensemble. Qu'on est locataire, qu'on est propriétaire, nous sommes des citoyens qui contribuent au bien-être de notre quartier et de notre arrondissement et de la ville de Montréal. Merci. Merci M. Corville. M. Oboilette? Oui, merci Mme la mairesse. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai dit lors du dernier Conseil extraordinaire sur exactement le même sujet. S'il y en a qui sont intéressés, c'est en ligne. mais je tiens juste à nommer un élément, c'est les règlements en urbanisme ne sont pas statiques. Ils ne sont pas ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, dans la motion, ce qui est très intéressant selon moi, c'est justement qu'on demande que l'arrondissement effectue une vigie en continu sur l'application du règlement et aussi de produire un bilan annuel. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, le projet de motion qui est fait, c'est le consensus qu'on peut politiquement avoir cette année. Et je crois que c'est le plus loin qu'on peut aller avoir. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Est-ce qu'il y aurait autant dans un sens que dans l'autre? Oui, évidemment. Mais au final, il faut avoir un consensus. Et c'est ça qu'on arrive et peut-être que le consensus va évoluer à la lumière justement des bilans annuels qu'on va demander. Parce que justement, au niveau réglementaire, moi, ça fait sept ans que je suis élu ici. Il y a plusieurs règlements qu'on a changés parce qu'on voyait qu'au niveau de leur application, ça ne marchait pas ou qu'il y avait certaines failles. Mais tout ce qu'on a fait, même des règlements que j'ai proposé d'écrire, que j'ai proposé de faire, je veux dire, je sais qu'il va falloir les réviser, qu'il va falloir les réviser dans quelques années, peut-être dans un an, peut-être dans dix ans, peut-être dans vingt ans. Mais en urbanisme, ce n'est pas une science exacte et surtout, ce n'est pas intemporel. Donc, c'est un premier pas qu'on fait, c'est le plus loin qu'on peut aller pour avoir un vote majoritaire présentant au conseil. on vient quand même restreindre plusieurs éléments qui, là, présentement, pouvaient se faire. Donc, c'est quand même une restriction. On vient encadrer notamment les diffusions de logements. Donc, et voilà. Et moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'on ne laisse pas le règlement, on ne va pas voter le règlement puis après ça, on l'oublie puis on ne garde pas les conséquences qu'il va y avoir. Autant du point de vue des propriétaires, autant du point de vue des locataires, non, il va y avoir un suivi serré et il va y avoir des bilans annuels qui vont nous permettre à cette administration aussi ou à la future dans un an de voir de quelle façon il faut évoluer ce règlement-là. Merci. Merci, M. Ouellet. Donc, quelques mots pour faire suite aux commentaires des conseillers et des conseillères. Premièrement, sachez que j'ai écouté et j'ai lu tout ce qui s'est dit lors de la consultation et par après pour répondre justement à tout ce qui nous était demandé. Et je suis une personne qui est responsable et qui justement agit de cette sorte. Et toute prétention serait fausse. Alors, je vais dire que l'émission des permis est un levier que nous pouvons utiliser pour limiter la perte de logement et donc de freiner l'éviction abusive de locataires. L'émission de permis pour l'agrandissement substantiel est de notre juridiction. Regardez ce que les autres arrondissements ont adopté dans les derniers mois, les dernières semaines. Je ne suis donc pas la seule à être entêtée. En lien avec le droit, le plein droit, pardon, c'est ce qui est inclus dans la motion, dans les secteurs où le H1 est permis, les duplexes pourront passer en unifamilial sans condition supplémentaire, alors que dans la proposition originale, nous interdisions la fusion. Le recours au PPC-MOA, au moins, permettrait un examen minutieux avant d'émettre le permis et c'est la même chose avec d'autres mesures réglementaires comme les usages conditionnels quand on y ajoute des critères. Le de plein droit, puis j'aurais pu même le mettre entre guillemets, mérite au plus haut point dans le contexte actuel et dans la crise que nous vivons. Pour revenir aux consultations, ce que nous avons entendu, ce sont des propriétaires de petits plexes, trois logements et moins, et j'étais d'accord pour y répondre. En allant jusqu'au sixplex, ça allait trop loin. Sur ce, je vais demander un vote nominal sur la motion. Alors, Madame la mairesse, est-ce que vous avez un conseiller qui veut vous appuyer pour la demande? Visiblement, je ne vois pas de main levée ni de voix. Donc, j'annonce je n'ai pas d'autre choix au fait d'exprimer ma dissidence par rapport à la décision. Alors, c'est noté. Donc, en fait, l'article 10.05 concernant la motion sera donc adopté à la majorité. Avec ma décidence, si c'est bien noté, s'il vous plaît? Tout à fait, elle est bien notée. Merci beaucoup, Madame Lagraffière. Donc, à ce moment-ci, je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie Madame la mairesse. Merci, Madame Filato. Merci. 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 Merci.